Pourquoi n'y a-t-il pas d'équipe féminine de foot dans les jeux vidéo ? Après FIFA 15 en septembre, c'est un nouveau jeu très attendu qui sort cette semaine, PES 2015. Et là encore, pas d'équipe féminine. Pourtant il y a un an, une pétition avait circulé en ce sens pour réclamer plus de filles, de joueuses dans les jeux vidéo de foot. Sans résultat. Alors comment expliquer cette absence ? J'ai posé pour vous la question à Youhan Meese, spécialiste high-tech sur Europe 1. C'est Laurent, j'ai posé la question aux professionnels du secteur. La première raison c'est que tout simplement le foot féminin, à part dans certains pays comme les Etats-Unis, ça n'intéresse pas grand monde. Il suffit de regarder les audiences TV. Le record en France pour un match de foot féminin à la télé, c'est 2,4 millions de téléspectateurs. C'était en 2011 à l'occasion de la Coupe du Monde. Chez les hommes, le record c'est 22 millions de téléspectateurs, c'était en 2006 pour France-Portugal. Alors si ça n'intéresse pas à la télévision, ça n'intéresse pas à un jeu vidéo. D'autant que pour créer un jeu vidéo, il faut compter plusieurs dizaines de millions d'euros. Les créateurs d'un FIFA ou d'un PES, pour eux ça ne serait pas rentable. La deuxième raison c'est que le foot féminin n'est pas tout à fait pareil que le foot masculin. C'est plus technique et c'est plus rapide. Du coup il faudrait aux créateurs d'un FIFA ou d'un PES adapter le style de jeu technique. Une fois encore ça apporterait des coûts supplémentaires. Enfin la troisième raison c'est que tout simplement le foot encore aujourd'hui ça reste un sport d'homme. Mais il faut tout de même garder une note d'espoir puisque pour la première fois cette année, c'est une femme qui est à la tête d'une équipe de foot pro, clairement elle s'appelle Corinne Diacre. Du coup vous l'avez compris, il n'est pas totalement impossible qu'on ait un jour une équipe de foot féminin dans un jeu vidéo, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et les choses bougent peu à peu puisque NHL 13, un jeu de hockey, donc un sport plutôt masculin, a introduit deux joueuses dans sa sélection. Vous souhaitez réagir ? Rendez-vous sur Europe1.fr Et si vous avez une question d'actualité, vous nous l'envoyez sur le compte Twitter d'Europe1, hashtag c'est votre question.